... Guillaume Jobin, écrivain français résident au Maroc, partage avec nous son amour pour un livre. Alors M. Jobin, c'est quoi le livre que vous avez lu et vous a marqué ? J'ai choisi l'homme qui voulait vivre sa vie de Douglas Kennedy parce que c'est un livre qui est très parlant pour nous, les Français et les Marocains. C'est un livre d'ailleurs qui a connu un grand succès en France avant d'être connu aux Etats-Unis. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que c'est un livre d'action, comme à la télévision, mais c'est aussi un livre dans lequel l'individu est confronté à des choix. Et en permanence, on ne sait pas ce qu'il va faire, il ne sait pas ce qu'il va faire, et tout va déterminer la suite. Alors c'est une sorte de polar, je ne veux pas dévoiler non plus le livre, mais c'est une sorte de polar, c'est une sorte de livre d'espionnage. Mais c'est très vivant et ça peut se lire à 18 ans comme ça peut se lire à 60 ans. M. Jobin, vous êtes écrivain, est-ce que le fait de lire vous a donné envie d'écrire ? C'est un livre qui m'a donné envie d'écrire, et je ne le dirai jamais assez, parce que ça montre qu'on peut écrire simple, on peut écrire de façon concrète, sans faire de la grande littérature, avec des grands sentiments, mais juste en montrant des choses concrètes, c'est-à-dire ce qu'on vit tous les jours, mais dans un univers un peu fantastique. Très bien, pourquoi il faut absolument lire ? Qu'est-ce que ça peut nous apporter, la lecture ? La lecture, ça nous montre d'abord qu'on n'est pas tout seul, que des milliers ou des millions de personnes ont déjà vécu ce qu'on est en train de vivre. Ça nous montre aussi que les idées peuvent être plus compliquées que ce qu'on peut imaginer soi-même. Par exemple, l'homme qui est confronté à un choix de savoir, dans le cas, s'il doit tuer la personne ou pas tuer la personne, ou partir, ça montre pourquoi il le fait, et ça donne de la réflexion au lecteur. Est-ce que le fait de lire est un exercice qu'on doit exercer tous les jours ? Ça pourrait être ça, mais dans mon cas, la lecture, ce n'est pas une punition, un exercice, c'est un plaisir. J'ai besoin de lire pour me détendre, j'ai besoin de lire pour m'évader, pour sortir de la vie quotidienne et retrouver une sorte d'univers intérieur qui est le mien. Merci beaucoup, M. Jobin, pour ce moment de partage. Merci, Mohamed. Merci beaucoup, M. Jobin.